Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ça me fait plaisir clairement d'avoir réussi à mettre la vidéo ce matin. On va continuer à parler pronostics sportifs, mais on va faire vite car hier j'ai mis, enfin en tout cas ce matin, une heure et demie à télécharger la vidéo. Pour demain, on part sur deux combinés. La team a combiné 100%. Angleterre, premier match, c'est Everton qui reçoit Bornemus. Dernière journée où Bornemus n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour espérer rester en première ligue du côté d'Everton, onzième, plus rien à jouer. Cependant, Everton fait une excellente saison à domicile. Seulement trois petites défaites, sixième meilleure défense avec seulement 18 buts enclaissés. Quand son adversaire du jour a plutôt des grosses difficultés hors de leur base, c'est tout simplement l'équipe qui a le plus perdu avec déjà 14 défaites en 18 matchs. Au niveau de l'état de forme, Everton est plutôt pas mal actuellement. Trois victoires, trois nuls, deux défaites depuis leur reprise. Plus grand chose à jouer cependant, on les a vus. Ils veulent terminer la saison sur une bonne note. La semaine passée, ils se sont imposés 1-0 sur le terrain de Sheffield. Du côté de Bornemus, après un nul contre Tottenham et une victoire contre Leicester, on pensait qu'il y avait un objectif match 1, deux défaites de suite. Ça fait quand même neuf défaites d'affilée à l'extérieur pour Bornemus. On rajoute à cela le fait que, historiquement, Everton reste sur quatre victoires de suite à domicile contre Bornemus. Certes, Everton n'a plus rien à espérer. Mais Everton, ou nul, 1-36 est plutôt une cote à ses values. Je combine cette rencontre avec un autre match en Angleterre beaucoup plus plaisant. Leicester qui reçoit Manchester United. Clairement, sur ce coup, malheureux vaincu. Surtout qu'à domicile, Leicester est plutôt pas mal cette année. 11 victoires en 18 matchs, cinquième meilleure attaque avec déjà 35 buts marqués. Mais cependant, Manchester a également des beaux arguments à faire valoir hors de leur base. 7 victoires, 5 nuls pour seulement 6 défaites cette année. Au niveau de l'état de forme, c'est un petit peu compliqué pour les deux équipes en cette fin de saison. Seulement deux victoires sur les huit dernières rencontres pour Leicester. Et seulement trois clean sheets pour l'une des meilleures défenses de Première Ligue cette année. Des clean sheets contre des petites équipes en plus en la part de Brighton, Palace, mais également Sheffield. Manchester United, eux, ne perdent plus en ce moment. Cependant, on commence réellement à sentir de la fatigue dans les rangs d'United. Mais il y a quand même offensivement quatre joueurs assez impressionnants qui, sur un éclair de génie, peuvent marquer un but en la personne de Greenwood. Martial, également Rashford, mais surtout le Portugais Bruno Fernandes. Depuis la remontée de Leicester en Première Ligue, les Leicester-Manchester sont extrêmement prolifiques. 18 buts sur les cinq rencontres jouées entre les deux équipes. Sur ce coup, match à pression. Je vois clairement les deux équipes marquées. Côte à 1,60 qui nous fait un premier combiné à 2,18. Place maintenant la team au deuxième combiné. Combiné 100% italien, l'Elas Veyron qui reçoit la Lazio. Pour la Lazio, il faut s'imposer pour essayer de terminer deuxième. Cependant, gros déplacement à l'Elas qui est carrément injouable cette année à domicile. 8 victoires, 5 nuls pour seulement 4 défaites et qui a déjà marqué 25 buts. La Lazio, elle, a beaucoup plus de difficultés à l'extérieur qu'à domicile. Cependant, c'est quand même 30 points pris sur les 17 rencontres cette année. Et il possède également dans leur rang le meilleur buteur de Serie A. A la personne d'Immobilier, 31 buts. Qui reste également sur deux matchs de suite en marquant au moins un but. Au niveau des tas de formes, seulement deux petites victoires pour l'Elas. Depuis la reprise, cependant, ils ont réussi à faire des nuls contre la Talenta. L'Inter, mais également Sassoulo. 11 matchs de suite sans clean sheet. Défensivement, c'est vraiment catastrophique. Surtout que la Lazio se remet à marquer du but. Cependant, là aussi, défensivement, la Lazio, ce n'est pas la forme. En ce moment, un seul clean sheet depuis la reprise. Au niveau des stats, 17 déplacements pour la Lazio. 13 fois au moins 3 buts. Certes, l'Elas de Rennes est une des équipes les moins prolifiques à domicile et surtout dans l'ensemble de la Serie A. Cependant, je vois du but dans cette rencontre. Plus de 2,5 buts, c'est coté. 1,54. Enfin, la team, le dernier match, on va forcément parler de la Juve qui peut être championne demain en 4 victoires. La Juve qui reçoit la Samp d'Oria. Une victoire, ils sont champions. Pour la Samp, plus rien à espérer. Cette année, ils sont également sauvés. Surtout, gros déplacement. La Juve qui n'a toujours pas perdu le moindre match à domicile. Et qui a tout de même déjà marqué 43 buts. Cependant, du côté d'Eugène, c'est tout ou rien à l'extérieur. Un seul nul en 17 matchs. 6 victoires pour 10 défaites. Et là aussi, une équipe qui s'est marquée du but. En moyenne, 1,5 buts marqués à l'extérieur. Surtout qu'en ce moment, la Juventus ne cesse d'encaisser des buts. Tout d'abord, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Et déjà, 12 buts encaissés. Offensivement, toujours aussi plaisant. Il reste sur 10 buts sur les 5 dernières rencontres. Mais c'est vrai que défensivement, ça doit surtout faire plaisir aux supporters de Lyon. La Juve n'est plus forcément une défense injouable. La Samp, depuis la reprise, comme d'habitude, pas de match nul. 5 victoires, 5 défaites. 10 matchs, vous l'aurez compris. 9 fois au moins, 3 buts. Et historiquement également, grosse tendance à avoir des buts dans les Juves Sampdoria. 2-1 l'an passé. 3-0 il y a 2 ans. 4-1. 5-0. Généralement, des grosses raclées de la part de la Juventus. Surtout que Ronaldo voudra terminer meilleur buteur. Il a un but de retard. Là aussi, joie du but de main à la Juve. Plus de 2,5 buts. Côté à 1,43 qui nous fait un deuxième combiné à 2,20. Donc voici la team. Mes deux pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Désolé de faire vite. En tout cas, j'essaye de minimiser le temps de la vidéo. Excellente soirée. La team est à demain. Ciao, ciao.